Les chiens allaitent souvent lorsqu'ils ont trop chaud ou qu'ils viennent de faire de l'exercice. Toutefois, lorsque cette situation est trop excessive, elle peut indiquer un problème de sang. Dans cette vidéo de Planète Animal, nous allons vous parler des 8 causes possibles qui permettent d'expliquer pourquoi un chien allait beaucoup. Coût de chaleur. Ça se produit lorsque le chien est incapable de faire baisser sa température corporelle. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il est enfermé dans une voiture ou qu'il fait de l'exercice par temps très chaud. Outre l'hyperthermie et le allaitement excessif, le chien hypersalibra. Il aura les muqueuses rouges vives, il vomira, aura une diarrhée sanglante, des convulsions et si sa température corporelle ne retrouve pas la normale, il pourrait mourir. Donc, si votre chien allait beaucoup et qu'il bave, amenez-le très vite chez le vétérinaire. Choc. Le choc est une situation d'urgence qui peut être causée par plusieurs facteurs différents, comme une hémorragie ou un empoisonnement. En plus de l'essoufflement, le chien peut aussi perdre connaissance. Déshydratation. Dans ces cas, le chien, pour de nombreuses raisons, comme une diarrhée sévère et des vomissements, est incapable de récupérer les liquides qu'il a permis. Un chien déshydraté doit recevoir rapidement des soins vétérinaires. Acidocétose diabétique. Si votre chien allait fortement à cause d'une acidocétose diabétique, il s'agit d'une autre urgence vétérinaire due à l'accumulation de cétone, qui sont des produits du métabolisme de graisse. Elle se repère grâce à l'odeur d'acétone dans l'haleine du chien. Empoisonnement. Les intoxications peuvent avoir des causes et des symptômes multiples, tels qu'une hypersalivation, des difficultés respiratoires ou des convulsions. Le tableau clinique dépendra des caractéristiques du poison et du chien. Ce tableau clinique requiert également des soins vétérinaires urgents. Épanchement pleural. L'épanchement pleural est l'accumulation de sang ou de sérum dans la cavité thoracique. Le chien, en plus de haleter, cherchera à adopter une posture qui lui permettra d'obtenir plus d'oxygène. Il s'agit d'une autre urgence vétérinaire et le transfert doit être effectué avec une extrême prudence. Stress. En l'absence de circonstances environnementales pouvant expliquer le allaitement de certains symptômes de maladie, le allaitement peut être le symptôme de l'état émotionnel du chien. En d'autres termes, un chien qui est stressé ou anxieux peut haleter. Dans ces cas, il est possible d'observer que le chien allait beaucoup et qu'il frissonne. Un exemple clair est quand un chien allait quand il est chez le vétérinaire ou quand il y a des feux d'artifice. Si ce signe de stress se répète trop souvent, il est conseillé de contacter un comportementaliste canin ou un éthologue, car le stress chez le chien est un signe de déséquilibre qu'il faut traiter afin de rétablir le bien-être de l'animal. Si vous voulez savoir quelles sont les 10 causes les plus courantes de stress chez le chien, jetez un oeil à la vidéo suivante. Douleur. Un chien qui a mal peut haleter. Parfois, c'est le seul signe évident que quelque chose ne tourne pas rond chez votre meilleur ami. Il est aussi possible que le chien allait beaucoup et pleure. C'est pourquoi vous devez toujours prêter attention aux allaitements qui se produisent hors du contexte physiologique. Que faire si mon chien allait beaucoup ? Si l'origine du allaitement est inconnue, s'il ne s'atténue pas en peu de temps, ou s'il est accompagné d'autres symptômes cliniques, une visite chez le vétérinaire s'impose. Seul un professionnel peut examiner le chien et effectuer les tests nécessaires qui permettront de savoir pourquoi un chien allaite et par conséquent, quel est le traitement le plus approprié. Si vous voulez en savoir plus sur les soins des chiens, c'est par ici. Et votre chien, est-ce qu'il allaite beaucoup ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.